Alors déjà l'idée c'était de réunir sur scène non seulement les jeunes danseurs narbonnés mais aussi des têtes d'affiches pour que les jeunes puissent se confronter un petit peu à des gens plus expérimentés, plus âgés et qu'ils puissent un petit peu s'enrichir par rapport à tout ça. Donc on a fait un spectacle qui a duré à peu près deux heures sur différents thèmes. Donc on a parlé de thèmes divers, la différence, le cirque, bref des choses et d'autres pour s'inspirer, pour danser. C'est vraiment assez libre mais je voulais quand même qu'il y ait pour chaque groupe ce que j'appelle un ballet chorégraphique c'est-à-dire que les élèves dansent sur une musique certes, un mix de musiques diverses et variées, de différents styles mais qui se regroupent sous un thème précis. Donc on a eu pour les adultes le thème du cirque, on a eu pour les enfants le thème de l'école et pour les ados le thème de la différence. D'ailleurs toutes les formes d'art je pense qu'il y a un message à passer, déjà un message bien évidemment de tolérance, un message... C'est oui, c'est le propre du hip-hop je pense, comme de tous les arts mais j'ai préféré qu'ils s'amusent sur scène plutôt que de leur mettre un thème trop lourd sur le dos. C'est la première association de danse hip-hop sur la ville de Narbonne donc du coup c'est vrai qu'ils ont pour la plupart découvert la danse hip-hop cette année. C'est comme tout style de danse, pratiquement tous je pense qu'il n'y en a aucun qui ne fasse pas de ballet, qu'on fasse de la danse classique ou je ne sais pas de la danse bollywood. Voilà on peut très bien faire un ballet d'une demi-heure sur un thème précis ou différents thèmes comme l'ont fait les Joyeux Loufoc. Ça a été une première partie je trouve qui était quand même assez soft, vraiment plus dans la danse, pour la danse. Puis une deuxième partie avec des thèmes, avec de l'interaction avec le public. Il faut être simplement danseur hip-hop sans avoir jamais fait de danse classique ou moderne ou quel que soit le type de danse. Mais c'est vrai que pratiquer avant je ne sais pas de la danse africaine ou de la salsa ou n'importe quel autre style peut venir bien entendu enrichir son style en danse hip-hop. C'est une danse urbaine avant tout donc une danse qui s'est passée dans la rue pour pas mal de communautés. C'est devenu aussi un moyen d'expression donc bien entendu la danse hip-hop sert aussi à se confronter et à se mesurer par rapport aux autres. Je t'ajumbais, je vois! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501